bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de full politique nous sommes aujourd'hui avec paul manette paul bonjour bonjour tu vas bien très bien toi trop froid un peu froid c'est samedi matin tout ça mais on est content d'être là évidemment c'est un plaisir aussi aujourd'hui c'est toi qui va nous servir de guide puisque tu avais carte blanche pour nous présenter un endroit qui te qui comptait pour toi eh bien on va suivre le guide tout simplement paul on est ici on est au martinet à roues c'est un c'est un terry fabuleux qui a été sauvé par des habitants du quartier il ya une trentaine d'années c'est un terry qui a été exploité jusque enfin c'est un charbonnage qui a été exploité jusqu'à la fin des années 60 70 et puis il est devenu naturellement comme les 36 autres terry charleroi un lieu de biodiversité un lieu de nature qui est devenu très vert bon là c'est un peu pâle parce que parce que c'est l'hiver mais c'est très très vert en été et il a failli être exploité par une société venu d'irlande qui voulait réexploiter tout le charbon et donc ça aurait complètement massacré ce formidable poumon vert donc les habitants du quartier sont mobilisés ils sont manifestés ils sont allés voir le ministre à l'époque de l'environnement en disant il faut absolument préserver notre terry notre quartier et ils ont fini par avoir gain de cause avec le soutien des autorités communales carolo et c'est devenu un magnifique site il ya quelques années on a arraché quelques millions aussi à la région wallonne pour rénover les bâtiments qu'on voit là la magnifique salle des pendus la salle des locomotives l'ancienne halle le puits et le châssis à molette tous les éléments de ce de ce charbonnage qui ont été sauvés et qui vont pouvoir retrouver vie dès qu'il y aura des projets pour les pour les occuper ça donc aujourd'hui on peut dire que c'est un musée assez l'ouvert aujourd'hui c'est un grand parc quelque sorte il ya beaucoup de gens qui s'y promènent si on avance un peu voilà on voit déjà un promeneur là au loin il ya beaucoup de gens qui s'y promènent et quand j'étais enfant on venait déjà s'y promener régulièrement le dimanche on a trouvé en famille en famille et on a même trouvé un petit chat abandonné un dimanche qui est devenu qui a fait partie de la famille qu'on a récupéré qui a fait partie de la famille donc c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'à charleroi on ne met pas toujours suffisamment en évidence le fait qu'on a une réserve naturelle absolument extraordinaire on a toujours l'image de la ville industrielle du pays noir et on c'est quelque chose qu'on renie pas du tout au contraire je pense qu'il faut être fier de ses racines de ses racines industrielles ouvrières de ces traditions de lutte sociale qu'on a à charleroi mais il faut aussi voir que c'est devenu une ville extrêmement verte avoir 36 terries avoir le ravel avoir 18 parcs communaux des centaines de petits jardins aujourd'hui des dizaines de jardins et de potagers partagés c'est voilà c'est un rapport à la nature qui est quelque chose aussi de très important faut jamais oublier qu'on est quand même des animaux nous les êtres humains donc on a besoin de vivre dans la nature on a besoin des arbres on a besoin de on a besoin de tout ça et ton sentiment quand tu vois que des personnages comme donald trump et c'est les azunis qui sortent des accords de paris bah trump c'est un désastre universel non seulement parce qu'ils sortent des accords de paris parce qu'il remet le feu aux poudres dans le conflit israélo-palestinien où franchement on avait vraiment pas besoin de ça parce qu'il remet en cause tous les acquis d'obama parce que il remet en cause les droits des femmes les droits des personnes que en fonction de leur orientation sexuelle et c'est donc c'est une catastrophe trump et on doit vraiment essayer de préserver cette tradition européenne d'une politique quand même qui vise à lutter contre les inégalités et qui vise à préserver la nature en tant qu'homme politique en fait cet homme te montre tout ce qu'il ne faut pas faire l'avantage de 3 effectivement c'est qu'il est un peu le symbole de tout ce qu'il faut pas faire voilà on va s'arrêter quelques quelques secondes ici parler de ce de ce bâtiment ici qu'est ce que c'était c'était la salle des locomotives puisque comme on était sur un charbonnage il fallait il fallait transporter le charbon qu'on avait extrait des veines souterraines et il fallait un endroit où les locomotives qui allaient transporter ce charbon puisse être garé et puis entretenu et donc c'est cette salle qu'on a préservé elle était vraiment en ruine elle allait complètement s'effondrer et on a convaincu le gouvernement wallon qu'il fallait dégager des crédits parce que c'était c'était un morceau de c'est un morceau de notre histoire c'est un morceau de notre patrimoine qu'il fallait sauver donc on l'a sauvé on a refait les toits on a refait les bétons on a remis des nouveaux châssis comme on peut voir il y a des alimentations en gaz en électricité etc donc à peu près tout est prêt malheureusement comme tu vois il y a des petits malins qui sont venus piquer les gouttières bon voilà ça c'est l'éternel problème des incivilités du vandalisme dans une grande ville où il ya un très grand territoire mais le bâtiment est globalement en très bon état et donc avis aux amateurs on cherche on a lancé un appel à projets donc on cherche des gens qui ont envie de le faire vivre mais avec des activités respectueuses de la nature on a des gens qui sont venus nous trouvés en disant tiens on viendrait bien faire du quad au martinet ben non c'est pas fait pour faire du quad parce que il y a des oiseaux il ya des animaux il ya des promeneurs il ya des gens qui viennent se promener avec leurs chats leurs chiens leurs enfants etc donc ça doit rester quelque chose de très calme ça doit rester quelque chose de très respectueux de la nature mais donc tous ceux qui ont des projets sont les bienvenus on a un premier projet il ya un groupe de passionnés qui va planter un vignoble là bas au pied du martinet donc ce sera les raisins du martinet et puis un jour peut-être même le vin du martinet donc pourquoi pas en wallonie c'est de plus en plus plus en plus à la en vogue alors un dernier petit mot sur cet endroit si tu avais une baguette magique et que tu pouvais en faire le projet dont tu rêves ou que tu estime le meilleur pour cet endroit ce serait quoi moi je rêve que toutes les associations elles sont déjà nombreuses à charleroi qui sont actives dans la protection de la nature dans les jardins partagés dans les promenades en ville les sentiers on a réussi aussi sur le trajet de la boucle noire qui est le nouveau chemin de grande randonnée qui a été créée à charleroi et qui a beaucoup de succès lors de l'ouverture de la boucle noire il ya 400 promeneurs qui sont venus d'un petit peu partout faire cette promenade un peu insolite dans charleroi et voir à la fois les terris les paysages industriels etc et donc si ici demain on pouvait avoir les gens qui rêvent de villes fertiles de rêves de villes dans lesquels on recultiverait des légumes on élèverait encore des animaux il ya encore plein d'animaux à charleroi chaque fois que je me promène à vélo je vois des endroits où les gens ont des poules des canards des oies d'autres ont des chèvres des des ânes des chevaux etc mais je rêve qu'on remette beaucoup d'animaux beaucoup de légumes beaucoup de potagers de vergers d'y faire pourquoi pas un jardin botanique et que ce soit aussi un peu le lieu de rencontre de toutes les associations qui sont actives dans ce secteur et qu'elles puissent contribuer comme ça à faire de charleroi une ville toujours plus verte ça aussi c'est une belle image de charleroi c'est une très belle image en plus moi j'ai grandi juste là derrière à la docherie donc le les deux froidisseurs d'amercœur c'était ça faisait partie de mon paysage d'enfance naturel autrefois c'était une centrale au charbon donc elle était très très polluante il y avait toujours un peu de poussière grise etc maintenant c'est devenu une centrale au gaz donc elle est propre elle fait plus de bruit et bon ça reste une des deux grandes centrales carolo donc on a besoin d'électricité donc on a besoin de ça aussi elle est localisée là juste de l'autre côté du canal voilà et c'était le terri qu'on voit au fond c'était les terris de mon enfance donc voilà donc on a plus ou moins la vue de ta chambre quand tu étais petit si j'étais de l'autre côté donc j'avais la vue dans de l'autre sens mais c'était un peu ça mais super un grand merci pour cette découverte en tout cas mais justement un vieux amateurs si vous êtes curieux vous avez envie d'en savoir plus sur cet endroit n'hésitez pas à venir le découvrir quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de FIT POLITICS à très vite